Bonjour Valérie. Bonjour François. Merci d'accueillir les Malouins dans la course dans une rue, peut-être une des rues les plus commerçantes de Saint-Malo, la rue Ville-Pépin. Tu es la présidente de l'association, alors elle porte un nom très 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 précis. C'est l'Union Commerciale Servanaise. C'est l'Union Commerciale Servanaise. Là il faut vraiment faire très très attention et on est en plein dans les fêtes de Noël. Vous venez, vous venez aujourd'hui même de décorer cette belle rue. Tout à fait. Raconte-moi tout ça. Eh bien nous avons confectionné tout cela avec une bande de joyeux commerçants et donc aujourd'hui on a été les installer sur les potelets pour décorer toute notre rue. Alors ça donne un petit côté vénitien tout ça dans cette rue, c'est tout à fait charmant. Merci. Donc le but c'était de faire le sucre d'orge un petit peu stylisé et puis donc que ça puisse se voir dans la rue un petit peu tout le long. Alors tout ça, ça a quand même été façonné par les petites mains des commerçants de Saint-Servant. Tout à fait. Des ateliers, de nombreux ateliers pour créer tout ça. Exactement. On se retrouve régulièrement le midi pour façonner tout ça. On a des personnes très créatives. On a des personnes très créatives dans le groupe et qui se sont donné beaucoup de mal, beaucoup de temps pour coller tout ça, pour tout découper. Chapeau parce que ça illumine cette rue Ville-Pépin et on est très heureux d'avoir des commerçants aussi dynamiques. Qui dit Noël dit cadeau, qui dit cadeau dit enfant. Et comme les commerçants de Saint-Servant ont un cœur énorme, voilà. Donc en fait on réitère l'opération de l'année dernière avec le Secours Populaire. Donc l'idée est de récupérer des jouets, des livres qui sont encore en bon état, qui ne servent plus chez les personnes. Et donc nous avons quatre commerçants qui vont les récupérer et qui seront après repris par le Secours Populaire pour être redistribués aux plus malchanceux. Alors l'année dernière l'opération avait tellement bien fonctionné que vous vous êtes dit allez on recommence, on y va. C'est ça. Alors les Malouins ont un grand cœur et donc avaient déposé énormément de choses. Donc on a pu gâter énormément d'enfants grâce à ça. Vous pouvez déposer vos jouets, vos livres dans quatre lieux bien précis de la rue Ville-Pépin. Tu peux nous les citer ? Alors pas que dans la rue Ville-Pépin, dans l'ensemble en fait de la rue commerçante. On a d'abord Little Home, ensuite nous avons le Petit Aï, Sergent-Major et Acuitis. Eh bien écoute, je te propose de nous retrouver du côté de chez Little Home. On ne les a pas encore rencontrés sur les Malouins dans la course. Tu nous y emmènes, d'accord ? Tout à fait. À tout de suite. Valérie, on a quitté à l'instant le trottoir qui est juste devant ta boutique et comme convenu, nous voilà arrivés chez Little Home, chez Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour François. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes rue Ville-Pépin au numéro combien ? Alors au 63, rue Ville-Pépin. Vous avez vraiment une très jolie boutique Stéphanie. Que proposez-vous à vos clients, à vos visiteurs ? Alors nous, en fait, on accueille des créateurs qui fabriquent eux-mêmes toutes leurs créations. Donc vous avez aussi bien des potiers, de la création de voiles de bateau, des bijoux. On a une personne qui fait de la réfection de sièges, on fait de la patine de meubles. Donc voilà, on est dans l'éthique de la seconde vie. Voilà. Stéphanie, vous êtes aussi une commerçante au grand cœur, puisque vous êtes tout à fait sensibilisée à l'action menée par le Secours Populaire et l'Union Commerciale Servanaise, en faveur des enfants qui auront peut-être un petit peu plus de difficultés que d'autres à être gâtés. Oui. On peut venir chez vous ? Voilà. On peut venir ici donc déposer les livres et les jouets qui seront en don à cette association. Dès lundi 25 novembre ? Oui, jusqu'au 7 décembre. 17 décembre. 17 décembre. 17 décembre où l'association viendra récupérer justement tous les dons. Merci beaucoup. Merci Stéphanie de nous avoir accueillies. Valérie, on ne va pas se quitter comme ça. Il y a encore une petite information à donner. Je crois que dès le 1er décembre, il y a encore du nouveau. Ça bouge beaucoup, beaucoup, rue Villepépin. Tout à fait. Et rue Georges-Clemenceau, dans toute la rue. À Saint-Servant. Donc oui, nous avons un programme qui va commencer notamment le 1er. Donc nous avons René le Reine de Noël qui va se balader d'une boutique à l'autre. Donc chaque jour, dans une boutique différente, vous trouverez ce Reine. Et le 1er qui rentre dans la boutique et qui l'a vu, aura le droit à un cadeau par le commerçant qui l'a exposé. Rassure-moi, vous n'avez pas d'ételé un Reine du chariot du Père Noël. Non, on va avoir une affiche, vous pourrez bien le reconnaître, mais c'est une décoration bien sûr. Et puis, c'est notre calendrier de l'Avent, un cadeau chaque jour pendant 24 jours. Allez, j'ai hâte, moi j'ai hâte. Bon, je file les filles. Alors à bientôt, je viens vous apporter mes livres, mes jouets et je cherche René. Allez. À bientôt. Grosse bise. À bientôt.